Bonjour à tous et merci d'être venus et merci au laptop et à Adobe de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Ça va ? Super. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Camille. Je suis illustratrice en freelance depuis deux mois maintenant. J'ai aussi été graphiste, photographe, community manager et retoucheuse photo. Mais j'ai décidé de me lancer à temps plein dans l'illustration. J'ai aussi un compte Instagram avec pas mal de followers, ce qui fait que je suis considérée comme influenceuse. Pour ce qui est de l'illustration, j'ai commencé quand j'étais au lycée. Basiquement, j'avais un lycée qui me permettait de faire une option plus une spécialité en arts plastiques. J'avais à peu près 7 heures d'art par semaine. J'ai choisi de traiter deux grands sujets, deux grandes lignes. La première, ça a été l'architecture. C'était des dessins en noir et blanc, en assez grand format, comme ça, qui prenaient du temps à faire. Mais ça me plaisait de passer plusieurs heures sur un dessin. Et le deuxième thème que j'ai voulu aborder, c'était les corps humains. Pareil, toujours en noir et blanc. Donc ça, c'était du fusain. Et tous les dessins que je faisais étaient d'après modèle photo. Donc, je récupérais des photos soit sur Internet, soit que je faisais, soit ça, par exemple, c'est tiré d'une photo de Mapplethorpe. Et je les reproduisais. Donc, après mon lycée, j'ai fait une prépa en arts plastiques. Donc, c'est une école en un an qui permet de préparer des concours type art déco, beaux-arts. Et quand je suis arrivée là-bas, ça m'a beaucoup plu parce que déjà, on avait une très grande liberté de création. Et ce qu'on nous conseillait, c'était surtout d'essayer le plus de choses possibles. Donc, d'essayer vraiment toutes les méthodes possibles, du pastel gras, du pastel sec, du crayon, du feutre. Voilà, on nous encourageait vraiment à en essayer le plus possible. Et une de nos profs nous demandait notamment de toujours avoir un carnet sur soi et de s'entraîner et de dessiner dans la rue. Donc, à une terrasse de café ou dans le métro. Alors, comme je détestais faire ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, ça m'avait eu des mauvaises notes. Mais je partais de scènes de films que j'aimais bien. Donc, ça, c'est un extrait de La Boum. Et ça, c'était par exemple, Gainsbourg, vie héroïque. Donc, voilà, je mettais le film en pause et je reproduisais ce que je voyais. Ça, c'était du feutre, du crayon 9B. Donc, c'est du crayon très gras. Et le blanc, je crois que c'était du type X. Donc, voilà, c'était un mélange de matière qui me plaisait plutôt bien. À la fin de cette année-là, j'ai fait les concours des arts déco de Paris et de Strasbourg. Donc, j'étais persuadée que j'allais faire les arts déco, que ça allait être super. Et puis, je n'ai absolument pas été prise du tout. Puisqu'il y a à peu près 30 personnes prises sur plus ou moins 1 000 participants. Donc, je n'ai pas du tout été retenue. Donc, à la fin de l'année, je n'avais rien. Donc, je me suis inscrite à la fac en lettres, mais je suis restée trois semaines. Donc, ce n'était pas très concluant. Mais à ce moment-là, j'ai été engagée en tant que photographe pour une marque de vêtements qui s'appelle Brondie et Melville. Alors, je connaissais déjà un peu la photo parce que mon papa est photographe. Donc, il m'avait appris pas mal de choses. Et aux ateliers de Sèvres, j'avais également accès à un studio photo. où j'ai pu un peu commencer à maîtriser plus la photo que ce que mon père m'avait appris. Donc, je maîtrisais un peu les logiciels Photoshop et Lightroom. C'est à peu près la seule chose que je savais faire. Et donc, j'ai passé un casting et j'étais prise en tant que photographe. Donc, ça a duré un an. Et c'était super intéressant parce que je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est en pratiquant. Et donc, en pratiquant pour cette marque, ça m'a beaucoup appris. Donc, je faisais un shooting photo par semaine et on publiait une photo par jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'était une marque de vêtements qui était un peu connue dans le quartier où j'évoluais, donc dans le 6e arrondissement et plutôt connue en Belgique, en Angleterre et surtout aux Etats-Unis. Et à ce moment-là, j'ai créé mon compte Instagram pour partager en fait les photos que je faisais qui n'étaient pas partagées sur leurs réseaux sociaux à eux. Et comme ils me taggaient dans toutes les photos qu'ils publiaient de moi, c'est comme ça que j'ai pris beaucoup de followers d'un coup en fait. C'était grâce à ce travail-là. À la fin de cette année-là, j'ai décidé de reprendre mes études puisque je savais déjà faire un peu de photos, je savais faire un peu d'illustrations et j'ai eu envie de pouvoir faire quelque chose de tout ça, de toute cette matière. Donc, j'ai repris mes études en graphisme. J'aimais beaucoup les affiches de films, les affiches de théâtre, les pochettes d'albums un peu créatives, ça me plaisait énormément. Donc, j'ai repris mes études là-dedans. J'ai passé un bachelor. Et j'ai repris mes études en alternance parce qu'encore une fois, je trouve que c'est intéressant de pouvoir pratiquer. Et surtout, l'alternance vous permet d'avoir un salaire pendant vos études. Ça vous permet d'avoir vos études financées parce que la plupart des écoles qui proposent des formations en alternance coûtent très cher. Quand vous êtes en alternance, vous ne payez pas vos études. Donc, j'ai commencé mon alternance pour une marque qui s'appelait Inès de la Fressange Paris. Donc, il y a une marque de prêt-à-porter pareil qui a été créée par Madame Inès de la Fressange qui est une ancienne mannequin, j'ai la Chanel d'il y a longtemps. Et on m'avait demandé du coup de créer du contenu pour les réseaux sociaux parce que ce qui leur plaisait dans mon profil, c'était que je pouvais faire du graphisme mais aussi de la photo. Donc, je faisais des photos nature morte et on m'avait demandé de faire des photos de lieux dans Paris qui parlaient à Inès de la Fressange. Donc, c'était le Café de Flore, le Jardin du Luxembourg, plein de lieux comme ça sauf que quand on veut faire des photos de ces lieux-là, il y a souvent beaucoup de monde dessus et pour des raisons de droit à l'image, on ne peut pas vraiment les exploiter en newsletter ou sur les réseaux sociaux. Du coup, ma boss m'avait dit, tu fais un peu de dessin, est-ce que tu n'essaierais pas de dessiner ces lieux-là ? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec le Café de Flore, puis la place Furstenberg, que je n'ai jamais su prononcer, désolée. Les couleurs ne sont pas hyper fidèles, mais vous avez l'idée. Donc, voilà. J'ai commencé à faire de l'aquarelle dans un cadre professionnel et ensuite, comme ça me plaisait beaucoup, j'ai décidé de continuer pour moi, de faire plus des scènes qui me parlaient à moi. Donc, ça, c'est la cour intérieure des ateliers de Sèvres. Ça, c'était la vue depuis chez des copains. J'ai continué, continué. Et j'ai partagé ces photos sur les réseaux sociaux, enfin, ces dessins. Parce que c'est facile d'avoir une visibilité quand on a déjà pas mal de gens qui vous suivent. Alors, ce n'est pas facile à partager parce que c'est impressionnant de se dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont juger votre travail. Mais je pense que les réseaux sociaux sont une très bonne chose pour ça, pour partager son travail, pour montrer ce qu'on fait. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients en freelance. Donc, c'était des particuliers qui me demandaient leur maison de vacances, leur maison d'enfance. Après, mes premiers clients plus professionnels, ça a été, par exemple, des cafés qui m'ont demandé de redessiner leur café pour en faire la carte des menus. Par exemple, si vous allez au Café de la Place à Edgar Kiné, normalement, c'est mon illustration qui est sur la carte et tout. Donc, c'était plutôt sympa. Pareil, j'ai continué à en faire pour moi. Donc, les Toits de Paris, qui est un thème pas particulièrement original, mais que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une esthétique qui me plaît. Donc, à la fin de mon bachelor en graphisme, j'ai commencé un master en direction artistique que j'ai fait pendant un an et demi, toujours en alternance. Mais j'ai arrêté en cours de route parce que j'en avais un peu marre des études. Donc, j'ai trouvé un travail. Je suis devenue graphiste pour une autre marque de prêt-à-porter. Je suis restée dans la mode longtemps, qui s'appelle Rouge. Donc, j'ai été graphiste, retoucheuse photo et community manager pour eux pendant deux ans. Et quand j'ai arrêté mes études, j'ai eu envie de quand même continuer le dessin. Et jusqu'ici, j'avais fait que des dessins d'après-photo. Donc, voilà, tout ce que vous avez vu jusque-là, j'avais un modèle photo devant moi où j'allais sur place, je prenais la photo et je les redessinais. Et j'ai eu envie d'essayer quelque chose de beaucoup plus illustré que je n'avais jamais essayé avant. Donc, je me suis mise à l'encre de Chine. Donc, c'est un médium que je ne connaissais pas, mais que j'ai eu envie de tester. Et j'avais envie de faire quelque chose qui n'était pas du tout du représentatif, mais qui racontait un peu des petites histoires uniques. Voilà, à chaque fois, c'est une histoire différente que je raconte. Donc, ça va être un couple ou une personne toute seule. Mais voilà, je voulais quelque chose d'un peu poétique, d'un peu surréaliste. Et le thème de la nuit me plaisait beaucoup graphiquement parlant. Donc, pareil, ça parle à beaucoup de gens, je pense. Mais voilà, je trouve que les lumières, les étoiles, c'est joli. Ça, par exemple, ça s'appelle La fiancée du petit prince. Donc, voilà, j'ai voulu réimaginer une autre histoire à la base du petit prince. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma première exposition à la Yellow Cube Gallery qui s'appelait Naked on the Moon. J'étais hyper contente, c'était la première exposition de ma vie. Donc, voilà, j'étais super contente de faire ça. C'est une exposition qui a duré un mois. Et voilà, c'est une très chouette galerie que je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion, qui se situe dans le 13e arrondissement. Et après cette exposition, j'ai continué un peu dans ce thème-là des étoiles. Et j'ai fait une nouvelle série qui s'appelle Il faut rallumer les étoiles. Donc, c'est tiré d'un poème de Guillaume Apollinaire, qui porte ce titre-là. Et voilà, qui part du constat que dans les grandes villes comme Paris, comme New York, on ne voit jamais le ciel étoilé à cause de ce qui s'appelle la pollution lumineuse. Voilà, c'est comme ça que ça se nomme. C'est les lampadaires, toutes les lumières que produisent une ville et qui, en fait, empêchent de voir le ciel. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si jamais on le voyait ? Et la photo me manquait un peu. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Les notions d'architecture que j'avais au lycée aussi, j'avais envie de retravailler un peu par rapport à ça. Donc, je me suis mise à faire des photos de différents lieux, donc Paris, à New York, où j'ai eu l'occasion d'aller. Ensuite, je faisais mon fond à la main. Je le scannais, je le photoshopais par-dessus. Et à ce moment-là, j'ai été contactée par Apple, qui m'a demandé de faire une conférence pour eux à l'Apple Store des Champs-Elysées que j'ai acceptée. Et ils m'ont offert, pour soutenir pour mon travail, un iPad Pro avec une application. Il y a plusieurs applications pour dessiner sur iPad Pro, notamment Fresco de Adobe. et j'ai pu commencer à travailler à l'iPad. Alors, pareil, ce n'est pas trop ça, les couleurs, mais ce n'est pas très grave. Et voilà, donc j'ai commencé à m'inspirer un peu. Donc, je suis repartie sur de la couleur. Et j'ai commencé à m'inspirer tout simplement de là d'où je viens, dans la ville de Paris. Là, c'est une terrasse de café ou les quais de Seine. Et à ce moment-là, j'ai lancé mon e-shop, où j'ai commencé à vendre mes dessins et le concept de la personnalisation. Donc, l'idée, c'était qu'on pouvait commander un de ces deux templates ou d'autres templates. Et on m'envoyait des photos. Et moi, je remplaçais les petits personnages parce que l'iPad permet de faire ça très rapidement. Je n'avais jamais travaillé sur tablette graphique ni tout ça avant. C'était vraiment la première fois que j'avais vraiment une nouvelle méthode de travail. Et ça m'a permis de travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc, j'étais hyper contente de découvrir cet outil. Après ça, j'ai voulu un peu plus me focaliser sur un style plus BD et raconter plus des petites scènes du quotidien que je trouve mi-poétique et assez touchante ou pleine d'humour. Ça, c'est quand mon mec me pique ma couette pendant la nuit ou pendant les grèves. Voilà. J'aimais bien un peu raconter ces petites scènes de tous les jours que je trouvais assez mignonnes au final, que je partageais sur Instagram. Et pour revenir sur Instagram, on peut trouver de l'inspiration un peu partout. Ça peut être dans des films, ça peut être dans des poèmes, ça peut être dans le quotidien, dans la ville où on vit. Et Instagram regorge d'illustrateurs. Voilà. Vous avez des dizaines de milliers d'illustrateurs et qui sont tous plus doués les uns que les autres, notamment un qui s'appelle Pascal Campionnard, par exemple, qui a un travail de la lumière absolument incroyable. Quand on voit ses illustrations, on dirait des photos. Donc, les premiers moments, quand on voit son travail, enfin, personnellement, j'étais là, genre, bon, je vais peut-être changer de boulot parce que s'il y a des gens qui font ça, ça ne sert à rien que je m'y mette. Bon, à passer ces moments-là, je me suis dit, bon, peut-être pas. Mais du coup, j'ai eu envie de tester. Alors, en s'aspirant, évidemment, ça ne veut pas du tout dire de plagier ce que font les autres. On peut évidemment s'inspirer de beaucoup de travaux sans faire la même chose. Et j'ai eu envie de faire des tests de lumière, comme lui le faisait. Alors, lui, c'est tellement réaliste que vraiment, parfois, on dirait des photos. Moi, ce n'était pas du tout l'idée. Mais voilà, c'était pour la première fois intégré dans mes dessins une notion de lumière avec une bougie, avec un rayon de soleil. Donc, voilà, c'était inspiré de cette personne-là. Et ensuite, j'ai découvert un photographe qui s'appelle Alain Cornu qui a fait un livre photo sur les toits de Paris la nuit. Donc, deux thèmes que j'aime beaucoup, du coup, qui s'appellent les toits, je crois, et qui est un super bouquin avec des photos magnifiques. Et je me suis dit, tiens, je repartirai bien de ces photos-là pour faire une série d'illustrations. Donc, pareil, les couleurs, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas grave. À la base, cette série d'illustrations qui s'appelle Nuit Bleue, j'avais fait des couleurs tout à fait classiques. Donc, c'était du gris clair, du gris foncé, du noir. Et j'étais à l'iPad et mon stylo a ripé. Et en fait, je me suis retrouvée à mettre du violet sur une des cheminées. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est intéressant. Et si, au final, au lieu de faire ce que j'avais prévu à la base, je transformais cette erreur pour créer autre chose. Et donc, j'ai voulu créer toute une gamme de couleurs qui me permettaient de faire, en fait, le décor qui me plaisait, mais dans une série totalement autre. Alors, j'ai voulu aussi imprimer ces illustrations. Là, vous les voyez à l'écran avec des couleurs plutôt vives, qui le sont normalement un peu plus. C'est quasiment impossible à imprimer. Ça coûte très cher parce que là, ça s'appelle du RVB. Quand on imprime, c'est du CMJN. Donc, l'encre ne rend pas du tout la même luminosité, en fait, que vous avez à l'écran. Sauf si vous imprimez en pantone, mais ça coûte super cher, ou en rhizographie, enfin bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester une nouvelle matière que je n'avais jamais essayée avant, qui est le pastel gras. Donc, voilà, l'ambiance n'est pas la même. Mais comme je tenais vraiment à avoir du print, j'ai décidé que j'allais essayer un nouveau médium. Et c'est le pastel qui m'a permis d'avoir les couleurs que je voulais vraiment. Donc, voilà, je me suis amusée à essayer de recréer un peu ce que j'avais fait d'une autre manière. Pour revenir sur Instagram, alors, je parle vraiment d'expérience personnelle. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidée dans mon travail, c'est de partager tout ce que je faisais. Il existe beaucoup, beaucoup de choses pour les illustrateurs sur Instagram. Par exemple, ça, c'est une série, entre guillemets, que j'ai lancée qui s'appelle « Tell me what to draw ». Donc, je demande aux gens qui me suivent de me donner un thème et je vais illustrer ce qu'eux me disent de faire. Donc, celui-là, par exemple, c'était « Dessine une ombre dans la nuit ». Et ça, c'était « Dessine les vertiges de l'amour ». Donc, voilà, je reprends les thèmes qu'on me dit et j'essaie de faire des petites illustrations en 20 minutes. C'est un bon entraînement si on n'a pas trop d'inspiration, parce que ça arrive, évidemment, il y a des jours avec et des jours sans. Et quand il n'y en a pas, c'est pas mal de demander l'avis aux autres, de demander des idées aux gens. C'est participatif et ça plaît beaucoup quand je le fais et que je les publie. Ceux-là avaient pas mal plu, donc je les ai mis en vente sur mon e-shop. Il existe aussi beaucoup de défis sur Instagram pour les illustrateurs. Par exemple, il y a ce qui s'appelle le « Toon Me Challenge ». Donc, on prend une photo de soi ou de quelqu'un d'autre et on va couper la photo en deux. On fait une partie en illustration et l'autre partie, on la laisse en photo. Il y a des super illustratrices qui l'ont fait. Natasha Burns, Ectomorph, qui sont des illustratrices que j'aime beaucoup. Il y a aussi « Draw this in your style ». Pardon pour l'accent. Un illustrateur fait une illustration, le publie sur Instagram et dit « Maintenant, dessinez-le à votre manière ». Il crée en général un hashtag associé. Et si vous cliquez sur le hashtag, vous voyez 500 illustrations de 500 styles différents qui représentent la même chose. Et c'est hyper intéressant de voir tout ce panel de styles qu'il y a. C'est quelque chose que je trouve, moi, qui me plaît beaucoup. Il y a aussi le « Inktober ». Donc, c'est tout le mois d'octobre. Une liste de concepts d'illustration et données. Enfin, et données. On peut le trouver partout, sur Instagram, sur Internet. Et tous les jours du mois d'octobre, les illustrateurs vont publier une illustration par rapport au thème du jour. Donc, voilà. Ce qui m'a aussi beaucoup aidée sur Instagram, c'est cette visibilité dont je vous parlais. C'est ce qui m'a personnellement ramenée des clients. Et notamment, qui m'a permis de faire une super collaboration il y a quelques mois avec une marque de chaussures qui s'appelle « Jonak ». Donc, j'ai créé deux paires de chaussures pour eux. On était cinq filles en tout. Et voilà, c'est hyper intéressant de partir depuis ces dessins et de choisir une forme, de choisir des matières, de choisir des couleurs et créer une paire de chaussures qu'on a finalement dans les mains. De voir des gens les porter ou de pouvoir les porter nous-mêmes. C'est vraiment hyper gratifiant. Et toujours dans cette idée de collaboration qui m'a été amenée via Instagram, j'ai une autre collaboration qui arrive. Alors, j'ai le droit de vous en parler, mais pas de vous montrer. Le 22 mars, je sors avec l'Occitane en Provence un tote bag. J'ai créé un motif qui est imprimé sur le tote bag qui sera vendu dans un peu plus de 200 boutiques en Europe. Et en fait, tous les bénéfices liés à la vente de ce tote bag seront reversés à une association qui s'appelle Plastic Odyssée qui a pour but de faire le tour du monde en bateau pendant trois ans afin de recycler le plastique et d'apprendre à certains pays qui ne savent pas encore recycler leur plastique comment le faire avec des machines très simples. Et en plus de ce tote bag, j'ai créé un motif qui sera sur une gourde qui sera, pareil, vendu chez l'Occitane dans le but de réduire la consommation de plastique à usage unique. Donc voilà, c'est aussi ce qui est très motivant dans ce travail. C'est qu'à la base, quand on est illustrateur, ce n'est pas un métier qui sauve des vies. On ne change pas trop le monde non plus, sauf peut-être les illustrateurs presse, ce qui n'est pas mon cas. Et parfois, on a des beaux projets comme ça qui peut-être à notre hauteur peuvent aider une cause. Donc là, c'est pour le plastique. En octobre dernier, j'avais également travaillé avec l'Institut Marie Curie. Donc j'avais fait une illustration dont les bénéfices étaient reversés à l'association pour aider à la recherche contre le cancer du sein. Donc voilà, fini. Ça, c'est moi qui fais mes courses en hiver. Et vous pouvez me retrouver là. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada